Musique 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 Bonsoir, on a essayé d'érotiser un tout petit peu le début, je crois que ça fonctionne bien. Pendant qu'au rez-de-chaussée, Guillaume Durand reçoit vraiment le gratin du cinéma, tant en acteur qu'en critique, qu'en metteur en scène et en d'autres métiers moins obscurs, nous avons choisi ici de vanter un homme, un critique de cinéma qui, contrairement au reste de sa profession, a su abdiquer toute déontologie, toute éthique. C'est un homme qui a vraiment renoncé à tout ce qui fait le prestige de son métier. Vous parlez magnifiquement de cet homme, dites-moi. C'est vous. Oui. Alors, ce qui est formidable chez vous, c'est que jamais dans vos articles, les notions de goût n'interviennent, ni d'éthique, vous n'en avez rien à foutre, même branler, puisque soyons un peu vulgaire, ça booste. Vous travaillez plus pour le pognon. Je travaille pour le flous. Pour le flous, pour la frishti, pour la fraîche, pour le billet vert, la toutoune, la piquetoutoune. C'est ça, attention, ça ne veut rien dire ce que vous direz. Pour la jaouellerie, vous êtes un fou de jaouellerie. Je dois souligner que je suis très très sensible à tout ce qui est or. Il est très bijou, très fourrure, mais ça, c'est important. Très simplement. Oui, mais ça, ça m'est égal à la limite. Vous êtes allé, depuis que vous êtes à Cannes, et aujourd'hui, on va parler un peu des films que vous avez eus, vous êtes allé au cinéma ? Non. Non, non, non. C'est un peu chiant, pourquoi vous n'êtes pas au cinéma ? Mais je n'ai pas eu le temps. Qu'est-ce que t'as à foutre ici ? Je suis simplement avec des amis pour lesquels je fais la popote. La popote, la popote, la popote. Enfin, la d'embouille. Ah, là, tu as une petite d'embouille entre amis. Oui, oui, tout à fait. Alors, ce qui est gentil, c'est que bien que vous n'y soyez pas allé, vous êtes venu avec un extrait de film qu'on va voir tout de suite. Qu'est-ce que ça ? C'est un film qui est de quel pays ? C'est un film qui est musical. C'est un film, donc, forcément, oui, c'est de ça. Donc, l'extrait que vous allez voir, c'est à moi maintenant. Oui. Attention. Je suis très préconseuse. Oui, mais attention, parce qu'il y a des coups de pied au cul qui peuvent parler. L'extrait que vous allez voir représente Paco. Paco est un jeune métallurgiste de Verdun qui, découvrant une tenue de tutu dans la garde-robe de sa sœur, décide de la mettre et de partir dans la montagne, appelé un mouton. On va voir cet extrait. Top extrait. Arrêtez l'extrait. Vous êtes en train de... C'est pas un film musical, c'est vous qui faites la musique avec votre bouche. Ah non. Non, ça, c'est pas mon genre. Bon, top extrait. Top. Ça va, ça va. Tu fais la musique avec ta bouche. Tu fais la musique. Il n'y a aucune crédibilité canoise dans ton machin. C'est de la chaplode. C'est du son. Quoi ? Je ne comprends pas tellement les motivations de mon personnage. C'est-à-dire ? Pourquoi est-ce qu'il est ici en tutu à faire du ski à Cannes avec l'autre qui fait la musique ? À demain.